Football et évidemment la troisième journée de Ligue 1. Marseille s'impose deux buts à un face à Nantes. Victoire au mental de l'OM qui a terminé le match à 10. Jean-François Pérez, le stade Vélodrome a vibré de bout en bout. Oui, les 63 000 spectateurs ont passé une excellente soirée. Alors certes, tout n'est pas encore parfait, loin de là, dans cet OM en pleine construction. Mais l'esprit est là et ce n'est pas un hasard si les Marseillais ont arraché la victoire dans les dernières minutes alors qu'ils jouaient à 10 après l'expulsion du défenseur Samuel Gigot. Son coéquipier, chancel Bemba. C'est l'état d'esprit de chaque joueur. Vous savez, aujourd'hui ça ne va pas être facile. On a mouillé notre maillot, on a multiplié encore les efforts devant notre supporter. Je veux dire bravo à l'équipe. Quant au joueur le plus attendu, hier soir il n'a pas déçu, ovationné à chaque touche de balle. Alexis Sanchez a affiché une palette prometteuse, celle des joueurs de très haut niveau. A 33 ans, le Chilien n'est peut-être plus la star de Barcelone et d'Arsenal. Mais sa technique et son intelligence de jeu devraient faire beaucoup de bien à une équipe encore en rodage et qui attend encore deux ou trois renforts avant la fin du marché des transferts pour pouvoir envisager sereinement le retour en Ligue des Champions dans moins de trois semaines. Jean-François Pérez du service des sports d'Europe.